Bonjour tout le monde. Actuellement, nous parlons un peu des parrainages des élections présidentielles. Comme ça, dans la dernière ligne droite, on ne voulait que recueillir et que plusieurs candidats sont à la limite. Mais d'où viennent ces parrainages ? Quelle est l'histoire déjà de ce système des parrainages à élections présidentielles ? Alors déjà, qui peut parrainer ? On présente ça souvent comme les parrainages des maires. Dans les faits, c'est un peu plus large. Parce qu'il y a tous les parlementaires qui peuvent parrainer, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, également les conseillers de Paris, les conseillers de Lyon, les conseillers de Marseille, qui ont un statut particulier, là où les autres conseillers municipaux ne peuvent pas parrainer. Il y a également les élus des Français et des étrangers qui peuvent parrainer. Tout ça forme un corps de parrainage assez large, même si les maires sont quand même l'immense majorité dans tout. C'est un système qui est récent, puisque sous la Troisième République, l'élection du président ne se faisait pas au suffrage universel, mais c'était les parlementaires qui votaient, et ils pouvaient voter pour qui ils voulaient. Il n'y avait même pas besoin d'être candidat pour avoir des votes de parlementaires. C'est arrivé régulièrement que certains non-candidats aient pas mal de voix, et on considérait que de toute façon, c'était les parlementaires, par leur vote, par leur décision, qui faisaient le système de... qui faisaient le système de tri, et de filtre à l'entrée. De même, au présidentiel de 1948, il n'y avait pas eu de système de parrainage. N'importe qui, en théorie, pouvait être candidat, s'il respectait les critères d'âge et de nationalité, mais il n'y avait pas de parrainage. Après, à ce moment-là, de toute façon, il n'y avait pas de moyens de communication vraiment développés, et la campagne se faisait assez difficilement, et ça s'est joué uniquement sur le nom du candidat. Oui, Napoléon Bonaparte, et grâce à son nom Napoléon, a eu une grande majorité des suffrages, parce que les gens se sont dit, lui on le connaît, les autres, non. Donc c'était un peu différent. Et donc, c'est avec la Vème République, lorsque le corps électoral, pour dire le président, a été élargi. D'abord, en 1958, la première présidentielle de la Vème République, ce n'était pas le suffrage universel. De Gaulle le voulait, mais le suffrage universel pour les élections présidentielles rappelait beaucoup 1848, et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ainsi que l'avant. Du coup, une grande partie de l'éjectif politique considérait que c'était un risque très important de créer du coup un homme qui aura une légitimité supérieure à celle du Parlement, et qui pourrait être tenté par des tentations de coup d'État. Donc, en 1958, De Gaulle n'arrive pas à imposer le suffrage universel. Le corps électoral est néanmoins élargi, puisque ce n'est plus seulement les parlementaires qui élisent, mais également un corps d'élus très large de plusieurs milliers d'électeurs. Et pour être candidat, il faut que 50 de ces électeurs potentiels, de ces grands électeurs, te parèrent. Donc, le CNE de parrainage apparaît à ce moment-là. Il est changé à partir de 1965. Donc, en 1960, enfin, c'est en 1962, du coup, que le suffrage universel est mis en place. C'est un référendum. De Gaulle arrive à imposer ce qu'il voulait. Et donc, pour les présidentiels de 1965, ça s'applique. On change alors le système de parrainage et on monte à... En fait, on met en place, du coup, le système de parrainage actuel, c'est-à-dire avec les maires, les parlementaires, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas à 500 parrainages, mais à 100. Et c'est le nombre qui va rester jusqu'au présidentiel de 1974, où là, il y aura beaucoup plus de candidats que d'habitude, puisqu'il y avait 6 candidats en 1965, 7 en 1969, ils vont monter à 12 en 1974. Donc, ça double d'un coup, ça paraît trop. Alors, sachant qu'en 2007, il y avait 12 candidats, en 2012, 10, en 2017, 11, et on se dirige à peu près dans ces eaux-là pour 2022. Donc, aujourd'hui, ça ne paraît pas beaucoup, c'est dans la norme, mais à l'époque, c'était beaucoup et dont certains candidatures qui étaient considérées comme farfelues, notamment deux candidatures fédéralistes, une candidature royaliste, globalement, à ce moment-là, on s'est dit le système de parrainage est trop souple. Donc, c'est à ce moment-là qu'on l'a monté. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est passé aux 500 parrainages. Alors, à ce moment-là, au début, c'était décidé que tous les parrainages seraient publics, comme c'est le cas, du coup, à cette présidentielle de 2022. Mais en 1981, le Conseil constitutionnel retoque cela et dit qu'il y aura 500 parrainages par candidat qui seront rendus publics, tirés au sort. En tout cas, ce qui, pour les candidats qui recueillent de justesse leur parrainage ne change pas grand-chose parce que quand on est 500 ou 550, pour la personne qui parraine, il y a 90% de chances d'être publié ou 100%, ça ne change pas grand-chose. C'était pour les candidats qui ont réunissé plusieurs milliers et que ça changeait quelque chose surtout puisqu'ils avaient genre 25, 20% de leur parrain qui a été publié. Donc, au final, le fait de mettre le parrainage public pour tout le monde, déjà, c'était ce qui était décidé à l'origine, du coup, en 1974. Et c'est finalement, même si certains crient au scandale du coup, de dépression que les élus pourraient se recevoir, pour les élus qui parraineraient des candidats qui sont justement ceux qui sont à la limite pour avoir les parrainages et donc ceux qui sont le plus impactés éventuellement par cette mesure, ça ne change pas grand-chose. Et c'est limite même plutôt une mesure d'égalité entre tous les candidats. On pourrait souhaiter qu'aucun parrainage ne soit rendu public ou remplacer complètement le système de parrainage d'élus par un système de parrainage citoyen, mais là, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est terminé pour ce petit historique, mini-historique de petits bonus sur la chaîne YouTube sur l'histoire des parrainages aux élections présidentielles. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !